Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2016, toujours donc sur la thématique du paramétrage. Nous avons vu comment paramétrer des constantes, comment paramétrer des variables. Et bien l'étape 3, effectivement, c'est comment paramétrer des rubriques. Puisque, en fait, la seule chose que vous allez vraiment créer dans EBP, c'est soit des constantes, soit des variables. Au niveau des rubriques, vous ne créerez jamais des rubriques, vous ne ferez que les dupliquer. Parce qu'en fait, on va le voir tout à l'heure, au niveau des propriétés, si vous la créez de toutes pièces, vous n'allez pas savoir ce qu'il faut cocher. Donc l'objectif, c'est de dupliquer un modèle de ce que vous voulez faire, c'est-à-dire une prime sur une prime, une absence sur une absence, des heures sur des heures, une cotisation de prévoyance sur une cotisation de prévoyance, etc. Donc c'est pour ça que vous voyez ici, il y a différentes couleurs au niveau des rubriques. Si on regarde, et bien dans un premier temps, au niveau des rubriques, nous allons voir effectivement ce qu'on appelle les rubriques de brutes. Voilà. Donc toujours pareil, comme pour les variables et les constantes, vous avez des thèmes. Donc si nous, admettons, on veut paramétrer une rubrique de brutes au niveau des primes, on va voir déjà ce qui existe au niveau des primes. Alors, on a vu dans les tutoriels précédents qu'on a créé des variables pour, admettons, créer une prime de panier. Vous voyez qu'elle n'existe pas par défaut, c'est un exemple, pour après que l'on fasse une rubrique, en tout cas au niveau du brut, puisque nous allons voir un paramétrage pour le brut, les cotisations et les rubriques de net. On va voir donc comment paramétrer une rubrique où, en fait, on a une notion de base fois taux. Donc on a vu comment créer une constante qui était la valeur du panier, puisque la valeur ne change qu'une fois par an. Et on a vu comment créer une variable à saisir, le nombre de paniers, puisqu'effectivement, tous les mois, vous allez saisir le nombre de paniers. Donc en fait, il faut trouver ici une rubrique. Alors, bien sûr, quand on voit les libellés des primes, il n'y en a aucune, en termes de, je dirais, de libellés qui ressemble. Mais par contre, quelle que soit la prime que l'on va prendre, alors si je prends prime de chiffre d'affaires, vous voyez que pourtant, ça n'a rien à voir par rapport à une prime de panier. Ce qui est important, c'est les propriétés. Il faut vous poser la question, est-ce que ma rubrique de primes doit alimenter, vous voyez, la base des congés payés, est-ce que la base brute fiscale, donc tout ce genre de choses. Donc ça, la CSG, donc ça, sincèrement, si vous l'aviez créé de toute pièce, tout ça, ça serait décoché. C'est très dangereux de créer une rubrique de toute pièce, parce que vous aurez des soucis en fin d'année au niveau des cumuls, pour savoir quels sont les cumuls que ça doit alimenter. Donc en fait, toujours prendre une rubrique qui ressemble à celle que vous voulez faire. Donc là, moi, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais la dupliquer. Donc là, vous voyez, j'ai un bouton dupliquer. Et ici, donc, je vais changer le code. Donc vous voyez, elle s'appelait GPCA pour, en mettant, prime sur CA. Moi, je vais mettre, je vais laisser G pour gain, P pour prime. Et en mettant, ce que je pourrais très bien mettre, c'est laisser le P et A pour prime de panier. Et ici, en description, là, par contre, comme ça apparaît sur le bulletin de paye, je vais bien mettre, admettons, prime de panier. Voilà. Ici, comme on a vu, eh bien, le thème, je veux absolument que ça soit affecté, eh bien, je dirais, à tout ce qui m'appartient. Donc je vais l'affecter à mon thème que j'avais créé, qui s'appelle, vous voyez, DEMO Paye. Donc ça, tout ce qu'il y a, ça sera dans mon thème à moi. Ça sera bien une rubrique de type gain. Ici, déjà, très important d'en parler un petit peu. Pour tout ce qui est, alors attention, je parle bien des rubriques de brut et rubriques de net. Les affectations comptables se font à ce moment-là. Les cotisations, ce sont les organismes. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur l'établissement. Tout ce qui est brut et net, au niveau comptable, c'est ici qu'il faut y penser. Donc moi, pour l'instant, je vais laisser le 641, 300. Donc maintenant, ici, eh bien, moi, j'avais créé une variable pour saisir le nombre de paniers. Donc je vais enlever la variable chiffres et je vais taper tout simplement les premiers caractères, voilà, vous voyez, de ce que je voulais créer. Et je vois ici, vous voyez, une variable avec un dièse. Donc dès que je vois une variable avec un dièse, ça veut dire qu'elle m'appartient. Eh bien, elle s'appelait bien nbpan, donc je vais double-cliquer dessus. Et dès que c'est bleu, eh bien, ça veut dire qu'en fait, effectivement, c'est que c'est juste. Et ensuite, ici, eh bien, moi, puisque, en fait, c'est une valeur, moi, j'avais créé donc une constante qui s'appelait par rapport à la valeur du panier. Donc là, dès que je vais taper V, voilà, alors maintenant, après, effectivement, il faut que je cherche après dans mes constantes, une, voilà, vous voyez, donc j'ai tapé VP pour V panier et là, vous voyez, il la connaît. Alors après, si vous n'en souvenez plus, vous avez le petit stylo. Et ici, en fait, avec le petit stylo, ça permet d'aller ouvrir un éditeur. Et ensuite, ici, eh bien, on dit ce que l'on veut chercher. Donc, moi, je sais que c'était une variable, par exemple, donc je clique sur variable. Et ensuite, après, alors, vous voyez ici ce qui est intéressant, quand on ne s'en souvient plus, vous savez que c'était au moins panier. Vous pouvez taper panier, par exemple. Voilà, et là, il vous dit toutes les variables qu'il connaît. Donc, en fait, moi, celle qui m'intéresse, en fait, vous voyez, ce n'est pas une variable, c'est une constante. Donc, c'est bien celle-ci. Donc, là, en fait, je sélectionne bien ma constante. Et je fais valider la syntaxe. Et ensuite, je fais valider et fermer. Et là, il m'affiche bien, vous voyez, donc, ma valeur du panier. Donc, là, on verra ensuite un tutoriel dans les profils. Puisque quand vous créez une rubrique, il faut systématiquement penser après à le mettre dans le profil. On y reviendra tout à l'heure. Ma rubrique de brut est créée. Donc, là, elle est juste. Je peux faire enregistrer et fermer. Donc, là, maintenant, si je regarde dans mon thème, vous voyez, Donc, ici, après, dans démon EBP Paye, l'intérêt, c'est que je retrouverai toutes mes rubriques de brut. Donc, là, on a vu des rubriques de brut. Maintenant, on va voir des rubriques de cotisation. Alors, les rubriques de cotisation, vous êtes amené vraiment en crève. Ça va être surtout voir des rubriques de retraite, des rubriques de prévoyance ou des rubriques de mutuelle. Alors, déjà, ici, il faut voir qu'est-ce qui existe. Donc, ici, je vais dire, eh bien, moi, je vais demander qu'il m'affiche les rubriques de prévoyance. Alors, on va faire un exemple concret. Ici, pour l'instant, vous voyez qu'il y a bien des rubriques de prévoyance qui existent. Alors, déjà, vous pouvez vous en servir. Il faut déjà se servir de ce qui existe. Mais là, l'intérêt, on va dire qu'éventuellement, vous avez, vous, une prévoyance particulière, c'est par rapport, admettons, au plafond sécu. Pas par rapport à la tranche à qui est encore quelque chose de différent, mais la base de cotisation est le plafond sécu. Donc, vous voyez qu'elle n'existe pas. Donc, ce que je vais faire, je vais dupliquer celle-ci. Donc, je double-clique dessus. Ici, je clique sur le bouton dupliquer. Ici, je vais mettre, admettons, code prév, admettons, au lieu de marquer non-cadre, je peux mettre, admettons, SS pour sécurité sociale. Ici, je peux très bien mettre, admettons, prévoyance, voilà, non-cadre. Voilà, j'enlève surtout le TA, puisque là, en fait, elle est plafonnée au plafond sécu. Je peux la mettre dans mon thème, ici, eh bien, démo, EBP Pay. Voilà. Et ici, donc, maintenant, on va le changer. Donc, ce n'est pas par rapport à la tranche à, c'est par rapport au plafond sécu. Alors là, c'est vrai qu'il faut connaître, déjà, je le reconnais, un petit peu, je dirais, les variables pour savoir, admettons, qu'est-ce qu'il faut aller chercher pour que ça fonctionne. Donc, il y a une variable qui s'appelle, admettons, plafass. Donc, ça, c'est le plafond sécurité sociale. Donc là, ça veut dire qu'elle sera plafonnée. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, au moins, on va voir, eh bien, comment aller chercher des taux de cotisation qu'on avait créés dans les constantes. Comme ça. Le plus simple, donc, est de cliquer, donc, sur le petit éditeur de formule. Et ici, puisqu'en fait, tous les taux de cotisation se trouvent dans des constantes. Donc, il faut forcément cliquer sur constante. Ici, je cherche, admettons, un taux de prévoyance pour, donc, admettons, en tranche A. Donc, je regarde ici qu'est-ce que, en fait, j'avais créé. Vous voyez, donc là, admettons, j'ai des retraites. Donc là, on va aller regarder un petit peu plus loin pour les prévoyances. Et ici, donc, vous voyez, j'ai bien une constante prévoyance non-cadre. Et après, en fait, comme je veux d'abord que le taux salarial, il faut cliquer sur la petite flèche et dire, c'est le taux salarial que je veux. Donc là, en fait, je fais la même chose pour le taux patronal. Je sélectionne ici, donc, toujours la constante. Et là, je fais attention, je double-clique sur taux patronal. Voilà, donc là, il me renvoie... Alors, vous voyez, je me suis trompé, ce n'est pas H et R. Celle-ci. Donc là, je prends taux patronal. Voilà, donc là, j'ai bien le taux patronal. Et après, je fais valider et fermer. Vous voyez, comme ça, ça vous évite de taper cette syntaxe qui est un petit peu compliquée. Voilà, mais par contre, vous voyez, donc, d'où l'intérêt d'avoir créé des constantes. Et vous voyez qu'on ne tape jamais des taux, comme on dit, en dur, dans les rubriques. Donc ça, c'était pour des cotisations. Donc ce que j'ai fait là, c'est valable quelle que soit la cotisation que vous allez créer. Donc là, c'était pour des prévoyances. Alors l'intérêt aussi, quand même, je reprends. Donc si je me mets maintenant sur mon thème à moi, voilà, c'est que, en fait, d'où l'intérêt de dupliquer une prévoyance sur une prévoyance, pour ici, vous voyez, donc comme c'est soumis à CG, par exemple, si on ne le savait pas, au moins là, c'est fait par défaut, voilà. Donc là, moi, je sais que les propriétés sont justes. Donc après, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Effectivement, ce sont les rubriques de net. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Donc là, par défaut, il y en a... Alors là, après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous avez donc des rubriques de net en retenue dupliquée à compte, si ça vient en plus, si vous avez des frais de déplacement, admettons, eh bien, dupliquez une rubrique comme remboursement carte orange. Donc là, par exemple, vous voyez, si je devais le faire, alors bien sûr, il aurait fallu que je crée une variable frais de déplacement, par exemple, et après, qu'est-ce que j'aurais fait ? Donc là, comme c'est en gain, voilà, je la duplique, voilà. Je l'appelle, admettons, ici, frais de déplacement et ici, tout simplement, là, c'est l'avantage de le rappeler frais d'app. Voilà. Alors après, par contre, si vous voulez distinguer tout ce qui est hôtel, restaurant, eh bien, vous dupliquez autant de fois cette rubrique. Par contre, il faut avoir créé, là, il faut faire attention, autant de variables que vous avez de rubriques. On ne met pas, là aussi, la même variable dans plusieurs rubriques. Il faut faire vraiment très attention, voilà. Donc là, après, effectivement, quand on a fait ce paramétrage, aussi bien dans les rubriques de brut, dans les rubriques de cotisation, dans les rubriques de net, eh bien, ensuite, l'étape suivante, c'est ce que l'on va voir dans le prochain tutoriel, ça va être absolument, eh bien, de mettre ce qu'on appelle votre profil à jour.